Musique Implanté à 15 kilomètres de Hannaba sur une assiette de 800 hectares, le complexe sidère d'Al-Hajjar est le symbole de l'industrie algérienne. Depuis son inauguration en 1969, le complexe sidérurgique d'Al-Hajjar a connu plusieurs restructurations et partenariats jusqu'à sa reprise à 100% par l'État en 2015. Un site récupéré avec des équipements obsolètes, dans un état de dégradation avancée. On est arrivé à une situation paralysée au niveau du complexe. Les installations ne répondent plus aux objectifs assignés. Pour pérenniser ce complexe et le rendre viable, un programme de rénovation et de modernisation est décidé par les pouvoirs publics. Et grâce à ce programme ambitieux qui a été assuré par l'État, surtout en matière d'investissement, c'est un investissement à 100% État. Il n'y a pas eu de participation d'autres sociétés ou des sociétés mixtes. C'est un financement de l'État algérien. Une enveloppe de 720 millions de dollars répartie en deux phases a été dégagée pour ce programme. Un investissement qui a pour objectif d'augmenter la capacité de production, d'améliorer la qualité et diversifier la gamme des produits, de satisfaire le marché national en produits sidérurgiques à 60%, de réduire la facture des importations avec gain de 500 millions de dollars par an, de participer à la politique d'intégration de la production nationale, notamment dans le secteur automobile. On veut s'inscrire dans la politique de notre gouvernement, le nouveau modèle économique, et réaliser ce qu'on appelle l'intégration de produits nationaux dans les différents produits que le gouvernement veut mettre en place. La première phase consiste en la réhabilitation et la modernisation des sites. Préparation, matière et agglomération, Aux fourneaux numéro 2, Acieria à oxygène, four à chaud, Installation énergétique, Centrale à oxygène, Bassin et retenue collinaire, Voie ferrée et route. En octobre 2015 sont lancés les travaux des différents projets de la première phase. Ce sont les enfants de Sider al-Hajjar, forts de leur expérience et de leur attachement viscéral à ce site. Ils sont déterminés à relever le défi. Le temps est suspendu. Ils sont sur tous les fronts. Ils ne se ménagent pas. Dévouement et abnégation se lisent sur leur visage marqué par l'effort. Le suivi et le soutien des pouvoirs publics pendant les travaux et la visite du chantier par M. le Premier ministre Abdelmalek Sellel, accompagné des membres du gouvernement, ont renforcé la détermination des travailleurs à faire renaître le complexe sidérurgique de l'Hajjar. Le management a été assuré par des jeunes cadres algériens. C'est un management purement algérien. Voyons ce qui a été réalisé pendant la première phase. Commençons par la préparation des matières et agglomérations, PMA. Premier maillon dans la chaîne de production qui a bénéficié d'un budget de 88 millions de dollars pour sa rénovation. Un programme qui a consisté en la rénovation des cinq machines de traitement du minerai fournies par les mines de Luenza et de Bukhdra pour l'alimentation de l'unité d'agglomération. 111 chariots pour le transport de la matière. Rénovation de 11 silos de 820 tonnes chacun. Rénovation des collecteurs de dépression où la poussière est récupérée pour être injectée dans les sasses de dépression entièrement rénovées. Les installations de cette unité sont automatisées et dotées de cinq salles de contrôle nouvellement installées. Le but de ce investissement c'est de passer d'une production de 3500 tonnes jour à 7000 tonnes jour. Le haut fourneau numéro 2, point névralgique du complexe, a comme vocation la production de la fonte liquide. Il est à l'arrêt depuis 2015. Les travaux de réhabilitation et de rénovation d'un montant de 148 millions de dollars ont été consacrés au remplacement des deux tubes Venturi H2 et des dévisiculeurs. Rénovation des coupeurs, ces grandes tours cylindriques qui servent à produire de l'air chaud grâce au gaz du haut fourneau pour activer la combustion dans la cuve. Rénovation de la tuyauterie et de décompression des coupeurs. L'installation de nouveaux gueulards. La rénovation des murs des fosses à laitiers et de deux ponts de granulation. L'installation de 400 nouvelles boîtes de refroidissement. La rénovation des ventilateurs pour coupeurs. Renouvellement des tuyères par lesquelles est insufflé l'air chaud dans le creuset. Impressionnant ouvrage aux formes futuristes où s'opère la fascinante fusion des minerais. Reconfiguration du plancher de coulée en plancher plat en béton. Par rapport à l'ancien système, on a automatisé pratiquement tout le système à 100% automatisé. Installation de trois postes de contrôle, dont un au PC central ou au fourneau numéro 2, afin d'assurer la commande automatique des processus et faciliter la prise de décision. On est au top de la technologie, mais ce que nous avons installé est un top. Donc il faut en prendre soin aussi. C'est un plus pour le pays. La réhabilitation a également touché la série à oxygène numéro 1 avec un budget de 51 millions de dollars. La CO1, dont le rôle est de transformer la fonte liquide provenant du haut fourneau en acier à l'aide d'oxygène. Les travaux ont concerné la rénovation des trois systèmes d'évacuation des gaz, l'installation de huit chariots d'automation avec réflexion des voies, installation de trois nouveaux convertisseurs qui alimentent les deux nouvelles machines à brame dominant l'espace du haut de leur imposante plateforme avec huit cuillères à ferraille. L'installation d'une nouvelle machine d'oxy-coupage. Dans cette unité, 43 caméras ont été installées, 40 pour la surveillance du processus et trois à infrarouge qui détectent les scories et permettent d'écarter les produits non conformes. L'installation de trois décanteurs neufs pour le traitement des bouts en vue de leur utilisation dans les hauts fourneaux comme minerais tout en recyclant l'eau. Une nouvelle batterie d'aéros réfrigérants refroidit l'eau pendant le processus de transformation. L'impact de cette reconfiguration au niveau de la Syrie à oxygène numéro une, c'est surtout de produire environ 900 000 tonnes de brames conformes, de bonne qualité et dans un milieu sain, propre et sûr. Un laboratoire a été installé pour le contrôle de la qualité des produits et la vérification de leur conformité avec les normes requises, avec des postes robotisés à la pointe de la technologie. Remise en état des deux fours à chaud et installation d'une machine en sacheuse avec chaîne de transport, l'ensemble est automatisé, ce qui porte la production de 50 tonnes jour à 300 tonnes jour. On a eu le courage, la manière de revenir au point de départ sans aucun complexe pour faire un bon démarrage de notre industrie pour le futur, Inch'Allah. La centrale à oxygène qui date des années 80 est dans un état de vétusté qui a fait baisser son rendement à 50%. Elle a bénéficié d'un budget de 10 millions de dollars pour une réhabilitation partielle qui a concerné le remplacement du compresseur d'Argon et du groupe frigorifique Argon. Depuis 40 ans, les installations énergétiques n'ont connu aucune modernisation induisant des pertes importantes sur le réseau avec diminution de 40% de sa capacité nominale et des pannes fréquentes. Un budget de 12 millions de dollars a été dégagé pour l'installation d'un nouveau transformateur qui augmente l'énergie de 70 MV à 120 MV. Cette augmentation de puissance nous permettra d'assurer la montée en production de toutes les installations sidérurgiques. En plus, elle va sécuriser les unités de production en cas de besoin de cette énergie-là. Pour assurer au complexe un volume de sécurité d'eau, bassins et retenues collinaires ont été réhabilités. Pour réhabiliter les voies ferrées et routières, 38 millions de dollars ont été dégagés. 5 km de route et 7,1 km de voies ferrées ont été réhabilités à l'intérieur du site entre les hauts fourneaux et l'acierie à oxygène. Ces travaux de réhabilitation et de rénovation vont permettre au complexe sidère d'Al-Hajjar de passer de 300 000 tonnes en en 2015 à 1,2 million de tonnes en à l'issue de la première fois. C'est le travail d'équipe et c'est la mobilisation de tous les efforts. Je peux dire que la clé de réussite aussi de ce projet, c'était le travail d'équipe qu'on a mené dans un climat de confiance, un travail quotidien au quotidien, principalement. C'est le travail d'équipe de l'équipe de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe se prépare avec beaucoup de sérénité, le même dévouement et la même détermination pour le lancement de la deuxième phase prévue au mois d'avril 2017 qui va doter le complexe d'une nouvelle technologie de fabrication de l'acier. Il y aura des investissements ciblés qui vont améliorer la qualité de nos produits. Il y a une deuxième phase qui va permettre de payer la pérennité de l'ensemble du complexe. L'acquisition d'un nouveau laminoir à Poutrelle va permettre au complexe d'élargir la gamme de fabrication par l'introduction des nouveaux produits. Poutrelle, ronds à béton, bobines, tubes et de porter la production à plus de 2,2 millions de tonnes par an en 2019. Ce programme fera passer le nombre de travailleurs de 4100 à 6500 fin 2019. Le prix, il est très cher mais l'État n'a pas lésigné devant ce prix. C'est pour la fierté de tous les Algériens surtout dans ce secteur stratégique qui est bien la sédérégie. Aujourd'hui, dirigeants et travailleurs ont le même credo. Tous ensemble, contribuons à transformer notre usine en une unité performante, profitable et pérenne. Sous-titrage Société Radio-Canada